bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alphorme.com avec vous Fouad Alacad votre formateur VMware nous sommes dans le module de formation VMware ESX i6 toujours dans la partie dans la partie installation et configuration de l'ESX et là nous sommes dans le monde du réseau dans la branche réseau de notre ESX j'ai un petit peu pour rien vous cacher hésité à mettre ce module de formation j'avais un peu peur de perdre certaines personnes et puis je me suis dit bon bah on va pas hésiter on va le faire quand même même si ces personnes ne comprennent pas tout on va leur donner quand même et quand on comprendra un peu plus elles reviendront sur le module surtout que quand on achète des formations avec Alphorme c'est pour la vie donc on peut revenir dessus sans aucun problème et pour les personnes un peu plus avancées et ben ce sera c'est que du plus pour elles et je me voyais pas faire parler de réseau sans parler de l'association le nick teaming des cartes réseau car c'est là que ça apporte toute la sécurisation réseau de l'ESX on va voir tout de suite pourquoi pour ce faire voilà notre plan de formation nous allons voir un petit peu le nick teaming les moyens les algorithmes les fonctionnalités v-sphères pour faire de l'équilibrage de charge donc voilà donc voilà les sous composants les détections de pannes quelles sont-elles et en cas de panne comment faire donc pour que ce soit un peu plus ludique et un peu plus compréhensible on va faire une petite préparation pour notre démo donc on va avancer on va faire des choses durant cette vidéo donc je vous invite à préparer votre ESX comment le préparer ben il faut rajouter trois cartes réseau supplémentaires connecté à votre réseau bien sûr par exemple moi j'ai mon ESX dans mon dans mon workstation je vais ajouter trois autres cartes j'ai un total en tout de cartes réseau et toutes ces cartes réseau sont connectés parce que j'avais choisi le host only comme je vous avais informé donc je vous invite à ajouter tous trois cartes réseau trois cartes réseau donc voilà on va une fois qu'elles sont ajoutées on va se connecter à notre client v-sphères on va attribuer une carte réseau à notre v-switch existant ici nous avons un v-switch existant notre premier v-switch donc dans configuration mise en réseau nous avons premier switch et nous avons ajouté une carte réseau pour ajouter cette carte réseau nous allons dans adapteurs réseau et nous cliquons ici dans ajouter et nous ajoutons la carte réseau ici on voit intel corporation c'est parce que j'ai qu'une j'ai qu'une marque de cartes réseau en production il est très recommandé de mixer les les fabricants de cartes d'avoir par exemple si j'avais un 9x avec quatre cartes cartes avec quatre cartes réseau d'avoir du coup deux cartes réseau on va dire chez intel et deux cartes réseau chez broadcom pourquoi afin d'éviter les bavures de mauvais driver les les bavures de flash d'un mauvais micro code de la carte réseau qui vous fait tomber la carte donc voilà donc qu'est ce qui est recommandé si sur un v-switch son v-switch 1 je mettrais du coup une carte de chez intel et une carte de chez broadcom comme ça si jamais ma carte intel tombe et ben tout le trafic passera sur ma carte broadcom c'est un exemple c'était une petite aparté pour que vous sachiez en monde de la production il est très recommandé de mélanger d'en avoir deux deux fabricants de cartes réseau différents donc là bon j'ai qu'un seul fabricant donc je choisis un deux trois c'est pareil mais si jamais deux venait de chez broadcom j'aurais choisi de la carte 2 donc voilà donc je mets suivant suivant voilà ma carte réseau est ajoutée je vais créer un v un nouveau v switch par contre un nouveau v switch j'ai le v switch 0 je vais créer mon deuxième v switch donc pour ce faire je vais aller dans ajouter une mise en réseau je clique ici ici me demande deux options vm kernel on verra ça un peu plus un peu plus un peu plus loin le vm kernel c'est des connexions point à point dans une des connexions point à point entre autres c'est pour offrir des fonctionnalités avancées soit v motion soit is cs6 si on a du stockage en is cs6 donc voilà donc c'est vraiment pour apporter un trafic réseau entre le sx et un élément externe alors que dans le composant machine virtuel c'est pour créer un nouveau réseau un nouveau porte groupe comme on avait on a défini dans la vidéo précédente donc là dans la définition de ce nouveau porte groupe il me demande de créer un nouveau porte groupe et d'y ajouter des cartes réseau donc là je vais prendre les deux celles qui me reste donc 2 et 3 on voit que pour le v switch 0 déjà existant nous avons 0 et 1 et donc du coup 2 et 3 vont aller pour le nouveau commutateur réseau ici je crée le nom de mon porte groupe qui sera existant donc je vais l'appeler mon réseau mon réseau je peux lui donner un vlan id car ça sera un brun réseau je lui en mets pas car je n'en ai pas besoin car nous sommes dans du lab et puis voilà donc là on voit mon deuxième commutateur qui s'est créé très important pourquoi il est important souvent de créer deux commutateurs il est intelligent et très important de du coup de les séparer et de mettre le trafic des machines virtuelles dans un commutateur et les trafics de l'esx dans un autre commutateur comme si ainsi on pourra appliquer des des règles de load balancing des règles de fail over différentes selon les commutateurs de fail over au reprise d'activité donc voilà nous avons préparé notre démo et là ça doit ressembler à ça ça ressemble un petit peu plus à ça c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on a fait ensemble donc voilà le v switch le v switch le voilà c'est vraiment tout ce qui correspond au pointillé donc là nous sommes dans le monde externe le switch physique et le v switch est là donc dans le v switch nous avons nos vm nous avons des switches virtuels ici et dans lequel nous leur attribuons des cartes réseaux les cartes réseaux de l'esx c'est les cartes vmx0 vmx1 que j'ai choisi précédemment quand j'ai configuré mes v switch à savoir que les vmx0 ne sont pas c'est pas du virtuel c'est vraiment les cartes physiques du serveur pour prouver nous sommes dans un environnement de de lab donc du coup une carte réseau en fait c'est que des cartes virtuelles parce que nous sommes du workstation mais s'ils avaient été un serveur physique en dessous nous aurons eu quatre cartes quatre cartes réseaux différents donc nous avons adapté un réseau et vu que nous sommes vu que nous avons créé quatre cartes réseaux sous workstation ici nous avons quatre mac différentes vous voyez donc c'est vraiment les cartes physiques d'un serveur physique donc voilà donc on attribue nos cartes physiques à notre v switch donc on va aller pas aller plus loin on voit ici à des dvlan qui permettent de faire communiquer des vm entre elles on va dire que cette vm la vm3 peut passer par cette carte là par ce switch là donc voilà donc on va aller pas trop loin sur ce schéma pour ne pas vous perdre et là on va commencer à voir un petit peu le nick teaming le nick teaming hop je reviens il y a plusieurs options dans nick teaming donc c'est l'option d'équilibrage de charge on va voir où est ce que trouve ensemble nous allons dans mise en réseau prenons notre combinateur réseau notre v switch nous allons sur le v switch et je mets dans je vais dans associations de cartes ce qu'on avait vu le nick teaming ces associations de cartes et l'équilibrage de charge nous avons toutes ces options là donc le route basé sur un haïdi port virtuel d'origine c'est pas très bien c'est pas très joli en français c'est plus parlant en anglais mais bon voilà n'hésitez pas à jeter un oeil aussi sur la version anglaise donc c'est route base d'un iph donc c'est route basé sur le hip donc voilà on y arrive tout de suite on va les expliquer on va les définir on va essayer d'apporter une définition un peu claire sur ces différentes algorithmes d'équilibrage de charge donc nous commençons par le basé sur l'équilibrage de charge basé sur le port d'origine le port donc comment ça marche nous avons ici 4 vm 1 2 3 4 nous avons des ports des pc clients externes nous avons notre v switch intermédiaire et si nous avons nos cartes réseau physique de notre serveur aussi appelé vmlic ou ou uplink ici notre vm un haïdi lors de la première en voie de tram à la naïdi et cet haïdi ne changera pas et du coup en fait quand on arrive sur le v switch le v switch transfert le message réseau le paquet ip toujours sur le même uplink toujours sur la même carte physique donc tout le trafic de la carte réseau passera toujours par ce uplink là tout le trafic passera par là aussi bien en aller et en retour ça passera toujours par là ici ben tout son trafic passera par là pareil la rouge hop tout son trafic passera par là le vert passera pas tout son trafic passera par là du coup en fait et à chaque nouvelle ans si nous introduisons une nouvelle machine le v switch regardera le pique le plus disponible et affectuera ensuite affectera cet uplink à cette vm mais ça c'est le c'est le l'équilibrage de charge le plus facile à faire en c'est ce qu'on fait en cas de de lab c'est le plus facile il n'hésite aucune configuration particulière du côté du switch c'est c'est à la configuration qui marche à 99% des cas nous avons l'équilibrage de charge basé sur la source mac c'est une configuration un peu moins un peu moins utilisé ici nous allons voir la même config ou pareil nos clients externes nous allons voir nos trois uplink notre switch externe et nos vm précédemment nous avons dit que cette vm a un id un id et que toutes les trames de cette id là passeront par là voilà pareil ici c'est ces vm là on a dit donc les trames passeront par là et si 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 imaginons que cette vm là soit éteinte cet id sera redistribué à une troisième vm ou du coup son trafic sera amené à passer par une carte réseau et ben le basé sur la route mac ça permet de définir un chemin comme pour le porte id mais basé sur la mac adresse du coup même si cette même si cette id est redistribué si nous avons sélectionné source mac disons que son trafic via le rythme source mac était passé par là pas été définie pour passer par là si la vm s'éteint et on la rallume quelques temps plus tard et ben vu que le calcul a été effectué sur sa mac adresse et la mac adresse n'a pas changé on lui réaffectera forcément le même uplink donc c'est juste pour s'assurer que la vm soit éteinte ou non que soit que le trafic repasse par le même uplink j'ai pas encore vu de cas d'usage de ce mode d'équilibrage donc pour l'équilibrage de charge basé sur source et destination iph c'est un calcul effectué par le v switch qui va calculer l'ip source l'ip destination donc l'ip source ici et l'ip destination ainsi il déterminera un chemin réseau pourquoi ce chemin réseau là et est différent c'est que ça peut permettre à une vm de passer via deux cartes réseau différentes nous avons vu précédemment que ici c'était dans le cas de baser source mac ici nous avons le cas de cette vm là qui malgré qu'elle avait deux chemins réseau on va dire que si c'est deux chemins réseau de valence différents et bien qu'elle passait quand même via la même le même uplink alors que là même nous avons deux vlans id différents mais du coup la même vl les trames sortant de la même vm peuvent sortir via deux cartes réseau différentes ici et ici c'est un c'est un des équilibrages de charge les plus utilisés en production donc voilà c'est un calcul qui est effectué entre le v switch qui détermine le chemin de la vm en se basant sur l'ip source et l'ip destination le point ici c'est qu'il vous faut quelqu'un qui vous configure votre switch car on doit configurer un ether chanel un ether chanel c'est un groupement de ports physique qui ne sera vu comme un seul goulot un seul port donc voilà c'est une configuration particulière de votre switch donc faut qu'il n'y ait quelqu'un qui soit aguerri en configuration de switch pour vous confier votre éter chanel ainsi trois ports physique ne sont vus comme un seul port unique via un éter chanel donc voilà donc si à ether chanel c'est unis et si on veut choisir iph c'est uniquement signe en face on a un switch qui est configuré en ether chanel donc voilà donc en cas de panne comment se fait la détection de panne donc nous ici nous avons deux types de détection l'état de lien seulement pourquoi seulement et si nous avons un petit peu deux exemples pour pour définir ces deux ces deux c'est de cette si ce type de détection l'état de lien seulement exemple 1 si ici nous sommes dans les uplinks dans les cartes physiques de notre usx qui sont reliés au v switch d'accord mais si nous avons trois uplinks si j'ai ma carte mon câble réseau qui est débranché de ma carte physique de ma carte réseau de mon serveur physique ou de mon switch physique le usx va voir que la carte est tombée donc il va arrêter d'envoyer des paquets vire là mais la carte 2 et 3 ne seront pas au courant que que vmik 1 est tombé donc il n'y aura pas une grande incidence il n'y aura pas une grande incidence sauf des paquets si jamais certains paquets qui transitent par ici peuvent arriver par là passer par v switch 2 v switch 1 peut essayer de les faire passer par ici donc voilà ça peut être un problème dans l'exemple 2 dans l'exemple 2 ici c'est beaucoup plus problématique car en fait le sx pour lui tout va bien les cartes réseau sont branchés au premier switch à la première couche de switch parce que les switches généralement sont stackés sont 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 reliés les uns avec les autres donc ici notre version ma carte réseau est relié au switch 1 ma carte 2 relu sur switch 1 ma carte 3 switch 4 donc pour lui tout est ok mais si mon switch de la couche supérieure crash et ben le sx n'aura aucune idée il va continuer à envoyer des paquets vers ici et les paquets pourront être perdus et donc vos vm ici qui ont environ des paquets par là seront perdus donc voilà donc c'est donc voilà c'est un c'est un mode de calcul donc ici c'est ok c'est correct parce que tant que le 6 voit que c'est lui même sa carte qui est tombé donc le paquet ne sera pas envoyé mais du coup sera redirigé vers une autre carte réseau comme ici donc ici ça marche très bien dans ce dans cet exemple là donc c'est un c'est une bonne réaction de l'osx car il voit que sa carte à lui ne fonctionne plus donc les trames ne passe plus par là mais plutôt par là et par là donc il n'y a pas de problème mais quand c'est un mais quand c'est une couche plus plus haute que l'osx entre autres s'ils auraient été ici ben l'osx force si jamais cette osx là serait tombée forcément le lien réseau serait tombé ici donc l'osx on aurait eu connaissance puisque les cartes réseau ici seraient tombés aussi mais si c'est plus haut pour lui le lien est toujours ok entre autres si c'est plus aussi bas pour lui le lien est toujours ok donc il peut continuer à envoyer des trames qui seront perdus ensuite nous allons voir le deuxième deuxième type de détection de basculement réseau qui est le piquant probing qui est beaucoup plus évolué mais avec plus de contre donc ici nous allons prendre notre exemple ici nous avons trois cartes 3 uplink de notre sx 1 2 et 3 le piquant le piquant de probing ici son nom français je l'ai déjà oublié je vous le dire tout de suite excusez moi c'est sondage de balise ici qu'est ce qui se passe c'est que chaque carte réseau envoie tous les 10 secondes un paquet aux autres cartes réseau pour leur dire je suis là je suis là je suis là donc forcément le paquet va transiter à travers le réseau fixe cette carte réseau là n'est pas connecté à ce switch là donc ça va transiter avant dire je suis là elle va changer avec la carte de va changer avec la carte 1 va changer avec le switch avec le vm nick 3 et pareil le vm nick 3 va échanger avec la carte 2 tous les 10 secondes il ya un échange de paquet et tant que cet échange de paquet communautaire fonctionne il ya aucun problème mais si jamais un paquet n'est plus reçu comme ici nous voyons la flèche verte qui ne transitent plus vers ici et ben la technologie pick and probing décidera dira que ce chemin est derrière car on ne reçoit plus de paquet de paquet de de la vm nick 3 donc les paquets des vm qui se trouvent ici ne passeront plus par là mais passeront par là c'est une détection beaucoup plus intelligente mais mais malheureusement ça ne fonctionne pas en éthère chanel et comme je vous avais dit c'est l'ip h qui est configuré en éthère chanel et le mon le protocole des protocoles les plus utilisés entreprise donc c'est un gros problème l'éthère chanel est très très utilisée en entreprise donc c'est un gros souci il faut aussi un minimum de trois cartes réseau donc voilà voilà comme je vous expliquais l'échange communautaire de paquet se fait avec un minimum de trois cartes réseau pour que ce soit pertinent donc si votre sx à deux cartes réseau ce sera pas si pertinent que ça donc voilà vous avez les deux types de détection de panne réseau donc en cas de panne qu'est ce qu'on doit faire donc en cas de réseau est ce qu'on informe les commutateurs oui non donc si on informe les commutateurs le v switch va faire un rarp un réverse adresse résolution de protocole c'est à dire qu'il va venir informer les us x qui sont plus haut je prends l'exemple précédent ici de ces deux de la nouvelle table arp de la nouvelle translation mac adresse ip donc voilà donc il va venir informer de ce qui se passe en dessous et si on met non si on met non en fait du coup la mise à jour des tables arp du switch ce ne se fera qu'au retour du lien réseau du coup il est très fort probable que le switch à une table arp obsolète après oui non tout dépend votre votre configuration si jamais vous avez un switch intelligent mettait oui si il est moins intelligent pas mettait non donc voilà et que faire que faire le retour en arrière oui non en grosso modo si jamais le câble revient si jamais on a perdu un chemin réseau si je prends ici on a perdu un chemin réseau qu'est ce que je fais est ce que je réactive automatiquement la connexion ou est ce que je laisse toujours déclaré off et que c'est moi manuellement qui vient la remettre donc voilà c'est l'ordre de basculement est ce que bascule où est ce qu'on revient à son état initial ou non donc voilà donc ça c'est un petit peu les ordres de basculement qu'on va voir ensemble donc on peut configurer des ordres de bascule sur nos cartes réseau donc nous avons trois mois mettre trouver à trois types grosso modo un c'est actif donc au lieu de vous présenter ce petit carré là je voulais présenter via notre notre switch notre notre sx et son v switch donc je vais en propriété de mauvais switch je vais dans les propriétés de mauvais switch associations de cartes et c'est ici grosso modo est ce que nous du coup c'est là je détermine ces deux cartons là sont actifs sont actifs voilà sont là les adapteurs sont actifs les cartes sont actives est ce que ici j'en mets une active et une en réserve que si jamais celle ci à tombe en panne celle ci à prendre le relais ou est ce que je mets celle ci non utilisé donc même si celle ci à tombe en panne celle ci ne prendra pas le relais donc voilà c'est les deux les deux cas de figure deux cas de figure les trois cas de figure autant pour moi à prendre en compte donc voilà donc soit on met une carte en reprise d'activité si jamais la première carte tombe ou soit on les mets de l'actif donc on va mettre pour exemple une carte qui sera en reprise d'activité ont fait ok à savoir que quand j'applique une configuration ici aller réappliquer sur les portes groupes différents même si j'en ai plusieurs donc si j'ai mis ce paramètre ici il va être reporté sur mon sur mon sur mon porte-groupe autre autre ici voilà association de cartes voilà donc automatiquement il est reporté ici après j'ai possibilité d'écraser pour un porte-groupe ou non j'ai possible de spécifier si jamais pour un porte-groupe j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus spécifique un porte-groupe par rapport à un autre j'ai la possibilité de spécifier la chose donc voilà donc ici nous voyons du coup dans notre v switch standard la carte 2 qui est active et la 3 qui en veille comme on avait défini donc nous voilà nous retrouvons donc voilà active les vm nick active seront toujours utilisés toujours utilisés donc voilà pour le basculement par contre pour le basculement on prendra la politique du fail over c'est à dire les politiques qu'on avait vu précédemment le iph le source mac et autres donc c'est ça qui prendra en compte si un adaptateur en veille donc si la carte active tombe c'est des cartes en veille qui prendront le relais une carte jamais utilisée quel que soit le cas la carte ne sera pas utilisé c'était un module assez 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 technique qui sort un petit peu en plus de notre monde la virtualisation du système de l'os mais il était quand même un peu nécessaire d'essayer de de dépoussiérer un petit peu tout ça car forcément après vous avoir laissé ce module de formation dans les mains vous allez vous mettre à fouiller et je voulais pas vous que vous retrouviez face à des choses qu'on a qu'on n'a pas appréhendé entre autres là c'est une partie un plus touchy un plus compliqué à expliquer j'ai essayé de le faire de manière la plus claire possible un peu d'indulgence je suis pas quelqu'un du réseau mais j'espère vous avoir fait découvrir un petit peu cette partie et que vous soyez un peu plus serein donc voilà donc ce qu'on a couvert le nick teaming les différents modes de l'unique teaming voilà qu'est ce que c'est le nick teaming équilibrage de charges ces différentes équilibres de charges le port à dit le mac l'iph qui est ce qu'on a dit en production le plus utilisé la détection de panne état de lien seulement et le bidon probing ce qu'on a vu avec l'échange de paquets entre trois cartes réseau avec un minimum de trois cartes réseau en cas de panne notification est-ce qu'on va venir mettre à jour la table arp de notre switch est-ce qu'on fait un retour en arrière automatique ou pas entre autres est-ce qu'on réactive la carte une fois dès son retour dès son retour en activité et on a vu aussi les heures de basculement les cartes actives en veille ou jamais utilisées donc voilà donc je vous dis à très vite pour le prochain module et je vous invite à prendre un doliprane après celui ci tu et 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 Sous-titrage ST' 501